Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de l'Oriana, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous proposons maintenant une autre contemplation pour la troisième semaine de la passion de notre Seigneur, là où on contemple toutes les souffrances de notre Seigneur. Et comme je disais dans la contemplation précédente, là, nous devons nous conformer à ce Christ qui meurt sur la croix. Et nous voulons aussi partager sa souffrance et sa mort sur la croix pour limiter le plus parfaitement que possible dans notre vie comme chrétien. Et pour cette méditation, il y a, pour cette contemplation plutôt, il y a un schéma qu'on va suivre. C'est une structure déjà donnée par Saint-Ignace. Simplement, nous allons le voir d'une autre façon. On voit d'abord, Saint-Ignace dit, numéro 190, voir le moment où le Seigneur souffrait sur la croix. Donc, on va voir cela. Elle comprend la prière préparatoire, toutes mes intentions, mes actions, mes prières, mes pensées sont dirigées vers Dieu, vers sa gloire, pour sa gloire et pour le salut de mon âme. Il y a trois préambules, six points et un colloque. Donc, la prière préparatoire est toujours la même. Le premier préambule, c'est se rappeler l'histoire. Ici, j'ai mis, ce n'est pas Saint-Ignace, mais c'est là. Il y aura différentes citations, différentes citations de la Passion. D'après les quatre évangiles, c'est voir précisément le moment de la crucifixion. La composition des lieux, c'est voir les Golgotha, Golgotha, pour imaginer un peu, c'est hors de la ville, au temps de Jésus maintenant. La petite colline de Golgotha, ou de l'endroit appelé Golgotha, est inclue dans la ville de Jérusalem, l'ancienne ville de Jérusalem. Et la grande basilique du Saint-Sépulcre, là où il y a le sépulcre de Christ, et le lieu de la crucifixion. On accède au lieu de la crucifixion, c'est une petite, un petit escalier. Et on peut toucher le lieu où le Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire là où on a fixé la croix. Donc, le lieu appelé Golgotha, au calvaire, c'était hors de la ville. Et on mettait hors de la ville le temps avant le Christ. Ces lieux servaient des quartiers de pierres mal acquis, pierres mal acquis au huitième siècle avant Jésus, pour rebâtir la ville de Jérusalem. Donc, les gens ont commencé à creuser, à prendre des pierres là-bas, des blocs de pierres pour construire les maisons, pour renforcer les... et les murailles de Jérusalem. Par la suite, au premier siècle, les cavités faites poser à cause de la production de pierres furent recouvertes de terre, et le lieu est devenu un jardin. Pourquoi jardin ? Parce qu'avant qu'on ne servait qu'il n'y avait pas beaucoup d'herbes ou bien d'herbes qui pouvaient pousser, mais après, comme il s'était rempli, tout cet endroit de pierre, de la terre, de la bonne terre, ça a fait que l'herbe poussait, que les arbres poussaient un peu. Et donc, c'est devenu comme un jardin. Et c'est le jardin du Golgotha dont parlent les évangiles. Le Christ a été sépulté dans un jardin parce que c'était proche, pas loin de là. À 35 mètres du sépulcre, le sépulcre, sans sépulcre, un gros monolithe calcaire avait été isolé au milieu des carrières. Les gens ont créé, ils ont laissé un monolithe de forme irrégulière. Son diamètre varie entre 5 et 7 mètres. À l'époque du Christ, c'était en partie recouvert par le débris des carrières. On le voit bien dans le film La Passion, cette petite pierre qui avait mal à croire. La Vierge Marie, on prend dans ses mains, parce que c'est le débris. Donc, c'est le débris, ainsi que la terre, la poussière apportée naturellement par l'activité érosive. Seule sa partie supérieure rondie était visible alors, à l'époque de Jésus. Son sommet a la forme étrange d'un crâne. C'est un crâne qu'on voyait à l'époque, parce que c'est la calvaire, ou bien Golgotha. Il s'est situé au niveau des seules de l'actuelle chapelle du Golgotha. Bon, ça c'est un peu pour situer pourquoi on dit colline de Golgotha. C'était une petite colline, juste une élévation. La troisième, c'est toujours la plus importante, la demande, ce qu'on veut obtenir. Dans ses contemplations, je demanderai la tristesse. 193. La tristesse, la douleur, la confusion, puisque à cause de mes péchés, le Seigneur va à sa passion. Dans toutes les contemplations de la troisième semaine, c'est toujours la même pétition, toujours la même pétition et la même demande. La douleur, la confusion, à cause de mes péchés, pour imiter la douleur de Christ. Saint-Jean, l'évangéliste Saint-Jean dit, en commençant le récit de la Passion, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et là, il commence à raconter toutes les souffrances du Seigneur, pour montrer, voilà, c'est jusqu'au bout. Donc, troisième, c'est la demande. Il y a encore deux points à considérer, pardon, six points à considérer par rapport au déroulement de la contemplation. Dans le premier point, je verrai les personnes, parce que c'est une contemplation, je verrai les personnes, en autre cas, qui sont au calvaire. Je vais réfléchir moi-même. Je vais me forcer à tirer quelques profits, comme toujours, douzième. Et au second, je vais écouter, entendre ce qu'il parle. Je vais regarder ce qu'il fait au troisième point. Quatrième point, maintenant déjà dans mon cœur. Je vais considérer ce que le Seigneur souffre ou désire souffrir en son humanité. Donc, je vais commencer à réunir toutes mes forces pour m'exciter à la douleur, à la tristesse et aux larmes. Et pour cela, bien, mais entrer bien dans la contemplation. Nous devons entrer et vraiment partager ces souffrances avec l'aide de l'imagination. Parfois, l'imagination nous sert à beaucoup de choses qui sont vaines, qui ne servent à rien. Maintenant, nous utilisons l'imagination pour pouvoir pousser, comme dit Saint Ignace, à souffrir, à désirer souffrir avec l'Église. Cinquième point, je vais considérer comment la divinité reste cachée durant toute la Passion. La troisième semaine, la divinité se cache pour laisser l'humanité. Elle pourrait détruire les ennemis, on l'a déjà dit dans la contemplation précédente, mais elle abandonne, la divinité abandonne le plus cruel, tourment, la très sainte humanité du Christ qui lui est unie à la divinité. Saint Ignace propose de voir les personnes, les personnages qui sont au calvaire, voir les personnes. Nous allons les faire donc d'une manière un peu différente, parce que cette contemplation de la Passion, nous allons les faire depuis la croix, comme le Seigneur, de la façon où le Seigneur voyait, se situait. Il était évidemment cloué, mais chaque fois qu'il ouvrait celle-ci, il y avait ces personnes qui étaient autour de lui. Et nous allons faire le même. C'est comme si on prenait un peu la place du Seigneur, le regard du Seigneur, la vue du Seigneur, pour voir. Bon, avant de voir donc ceux qui étaient là-bas, qui étaient présents au moment de la crucifixion, nous allons faire un peu de mémoire pour compléter cette contemplation de ceux qui ne sont pas rendus au calvaire. Parce que parmi les personnages de la Passion, il y en a plusieurs qui ne sont pas venus au calvaire. Pour différentes raisons, nous allons les voir maintenant. Il y a d'abord Judas Iscariot ou Judas Iscariot, le traître. C'était un apôtre et il aurait pu être là. En fait, déjà, il avait rendu les monnaies. Et si après la trésor, il s'est rendu un peu compte de ce qu'il avait fait, il a rendu les monnaies. C'était le moment de demander pardon au pied de la croix. Il aurait obtenu le pardon, certainement, parce que le Seigneur n'allait pas refuser le pardon. Il manquait juste un petit pas à donner. Déjà, il s'est rendu compte qu'il avait livré un innocent. Mais il n'a pas fait confiance. Il a ignoré. Il n'a pas fait confiance à la miséricorde. Il a oublié. On n'a pas accepté de demander avec humilité la miséricorde. Il tombe dans le désespoir. Et c'est le cas extrême. Il se suicide. Mais combien de personnes, aujourd'hui, vivent ? Combien de chrétiens vivent dans la même situation que Judas Iscariot ? Le désespoir, si on peut dire l'espoir, l'espérance en Dieu, il n'y a plus d'espérance dans leur vie, il n'y a plus de confiance en la miséricorde. Ils préfèrent vivre dans le péché et mourir dans le péché. Il y a aussi Pilate. Le papa se rentre au calvaire, évidemment, mais il a livré le Seigneur. Il est la victime de l'ambition du pouvoir et de la gloire qui vient des hommes. Il a été lâche parce qu'il a préféré garder son poste et sauver le Christ, l'innocent. Pour rester sur son siège, il a livré le Sauveur. Et l'histoire nous raconte, l'histoire de Pilate, après, qu'il est mort comme esclave, finalement. En fait, l'empereur romain n'a pas toléré sa mauvaise administration, donc il a balayé, finalement, il est mort comme esclave. Il est mort comme esclave. Un autre personnage présent dans la passion, la passion, c'est-à-dire le jugement du Seigneur, Hérode, le roi Hérode. Il ne se rend pas au calvaire non plus, il déteste la croix. Ce roi, ce roi de Moyen-Orient, habitué aux choses, aux fastes de la cour et vivant des plaisirs, images des hommes qui ne cherchent que les plaisirs de ce monde. Lorsque le Seigneur était devant lui, il pensait que le Seigneur était un magicien, il le prenait comme par un magicien. « Fais-nous un petit miracle, le pouvoir. » C'est un personnage d'un cirque. Il prenait le Christ par un personnage d'un cirque. Il voulait s'amuser avec le Christ. Ceux qui ont perdu l'image, ceux qui ont perdu le sens des choses spirituelles. Combien de personnes aujourd'hui, la foi, c'est quelque chose d'inaccessible, il préfèrent les phénomènes, la sensation, les choses sensibles, les plaisirs. Ce qui coûte dans le monde, il faut l'enlever. Ce qui cause à nous, qui donne des responsabilités, il faut supprimer l'avortement. En effet, c'est une responsabilité. Nous le savons, c'est un don de Dieu. Mais pour la personne, c'est une responsabilité, je l'enlève, je l'efface de ma vie. Le mariage ou la vie consacrée, les sacerdoces demandent responsabilité. Une année après, c'est pareil. Cinq ans après, trois ans après, dix ans après avoir commencé et d'avoir abrassé la vie religieuse, les sacerdoces, on laisse tomber. Pourquoi ? Parce que finalement, on perd l'essence des choses spirituelles. Pour cela, il est très important chaque année de faire une retraite. Ici, on peut faire des églises spirituelles. Parce que parfois, on va écouter le même, mais les livres, Saint-Ignès, c'est toujours le même. Mais la façon de vivre ces vérités à nous est différente. Et de se remettre en cause, pour ainsi dire, notre vie spirituelle et se placer devant Dieu et dire « Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie spirituelle et de ma vie spirituelle ? » Si vraiment je suis en train de chercher le salut éternel, je cherche le salut de mon âme, c'est le fruit des exercices spirituelles. Et pour cela, il faut non seulement le faire, sinon recommander aux autres de le faire. Et un troisième, un quatrième, pardon, groupe, c'est les apôtres. Dix apôtres ne sont pas venus non plus. Son angeant était là. Ils ont échappé de la croix, les apôtres. Pierre, comme on a déjà médité, avait été pris dans son orgueil. Voilà, il voulait, il a juré de ne pas abandonner le Seigneur et les autres aussi. Et voilà, le signe d'une foi mise en soi-même, mais pas en Dieu. Il ne faut pas confondre la foi. On ne doit pas la mettre en nous-mêmes, mais plutôt en Dieu, seulement en Dieu. Alors, donc, contemplons ces quatre personnages, groupes de personnages qui ne viennent pas à la croix, ne viennent pas au calvaire. Et pourquoi ils ne viennent pas ? Et pourquoi ils ne sont pas là ? Parce que nous, nous ne sommes pas aussi, comme eux, nous n'appartenons pas à ces groupes, soit les apôtres, soit Hérode, soit Pilate, soit Judas Iscariote. Maintenant, qui était au calvaire ? Le peuple, d'abord, qui va retourner chez eux. Les gens ne se frappent pas la poitrine, dit l'Évangile, une fois qu'ils ont vu la crucifixion, ils ont contemplé la mort de notre Seigneur. Mais au moment où Jésus était en train d'être écloué, beaucoup se moquaient de lui. Au moment où l'Église souffrait. Matthieu, chapitre 27, verset 39, « Les passants, l'enjurier, en hochant la tête et disant, toi qui détruis le sanctuaire, le rebâti en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » C'est le peuple qui criait, « Sauve-toi toi-même. » Ce peuple qui peut-être avait vu les signes de Christ, avait vu le miracle, peut-être avait mangé dans la multiplication des pains, qui avait écouté les paroles du Seigneur, qui savait des miracles qui se sont produits, que le Seigneur a fait à Jérusalem, qui avait fait à Jérusalem. Il y en avait, les biéries. « Sauve-toi toi-même. » « Tiens, sauve les autres. » « Sauve-toi toi-même. » Ces hommes-là, ils ne s'engageaient pas. Ceux qui sont dieux de la foule. Ils restaient loin du sacrifice et de l'offrande du Seigneur. Comme les chrétiens qui passent devant l'église. Oui, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Je suis chrétien, mais je ne viens seulement pour le mariage à l'église ou le funérail. Si maintenant, on a la race de faire un baptême, oui, je viens au baptême. Un baptême d'un ami, un petit d'un ami. Un mariage parce que c'est la fête. Ils ont perdu le sens de la sacrilité et de la foi, surtout. Loin du sacrifice et de l'offrande du Seigneur. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont rien à voir avec la croix. Ils ne veulent pas avoir ce rapport d'amour avec la croix. Ils ne veulent plus aimer le Christ sur la croix. Le sacrifice de Christ, c'est quelque chose qui reste loin du passé, qui n'est pas actuel. C'est quelque chose pour les petites vieilles, mais pas pour moi. Les soldats aussi. On voit l'image réelle. Ils jouaient dès au pied de la croix. Ils jouaient au pied de la croix. Le Seigneur mourait. Ils mouraient pour eux aussi, pour tous les soldats qui étaient là. mais ils sont loin du sens de la croix et de la mort du Seigneur. Ils sont occupés dans leurs affaires. Le Seigneur meurt, mais il joue. Ils jouaient au pied de la croix. D'autres personnages, un peu plus loin, même malgré que les films de la Passion les montrent proches, ils se mantenaient loin parce qu'ils ne voulaient pas être impurs à cause de... tomber dans l'impureté à cause de la crucifixion. C'est les scribes, les anciens, les grands prêtres. De loin, ils se moquaient de lui et ils tentaient Dieu. Matthieu 27, 41, 43. Les grands prêtres aussi se moquaient de lui, les scribes et les anciens, disant, il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Certainement, ils disaient cela au peuple pour encore dénigrer le Christ. Il a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, que nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, le langage des prêtres. Il a mis sa confiance en Dieu. S'il l'aime, qu'il le délivre maintenant, car il a dit, je suis le fils de Dieu. Regardons la malice. Avec un langage théologique, il a mis sa confiance spirituelle, il a mis sa confiance en Dieu. Si Dieu l'aime, comment Dieu n'avait pas aimé un être humain ? Qu'il le délivre maintenant. Car il a dit, et voilà, les souvenirs de ce qui faisait du mal dans leur cœur. Parce que le Christ avait dit, je suis le fils de Dieu. et il ne tolérait pas cela. Parce qu'au fond, il était jaloux. Parce qu'il voyait les signes que le Christ faisait comme le fils de Dieu. Il ne voulait pas accepter la conversion. Il demande au Seigneur qu'il descende de la croix lorsqu'il devait rester là-bas pour sauver les hommes. Il y a aussi d'autres personnes, ce sont les femmes pieuses. Elles ont eu la valeur de rester, la valeur qu'elles n'ont pas eu des apôtres. Ces femmes courageuses qui sont venues près de la croix. Elles seront bénies, cette femme-là. Elles sont saintes, les églises, les consignes sont saintes. Marie de Cléophase, Marie Madeleine, elles ont eu le courage de rester près de la croix du Christ. Combien de femmes ont aussi le courage de rester près de la croix du Christ lorsqu'elles doivent vivre une grande croix dans leur vie et lorsqu'elles doivent vivre beaucoup de souffrances, je dis les femmes, mais aussi les hommes, près de la croix du Christ. C'est donné quand on vit la croix dans nos vies. Les deux larrons, il y en a un qui, tu vois le sauveur à côté de lui, au pied de la croix, l'avocate des péchères, Notre-Dame, pour intercéder pour lui, mais il meurt comme il a vécu toute sa vie, ce mauvais larron. Ce mauvais larron refuse l'amour de Dieu. Tandis que l'autre s'abandonne, il reconnaît sa faute, il demande la grâce du Christ et reçoit la grâce du pardon et du paradis. On dit le bon larron parce qu'à la dernière seconde de sa vie, il a volé le ciel, il a volé le ciel, il a volé la vie éternelle. C'est l'image de ceux qui profitent bien des grâces parce que Dieu nous donne parfois des grâces actuelles qu'il faut saisir au moment. Par exemple, faire une retraite spirituelle, un exercice spirituel. c'est une grâce actuelle, c'est-à-dire je dois le recevoir maintenant parce qu'il va m'apporter, il va m'amener beaucoup de grâces. C'est bon larron à profiter le moment. C'est bon larron à profiter le moment. Et il a fait un exercice spirituel, un peu ignatien aussi, lui, parce que dans quelques minutes, pensons, ce n'est pas beaucoup, mettons une heure, deux heures, si vous voulez, il a contemplé, il a médité sur sa vie, ses péchés, qu'il n'était pas fidèle à la loi de Dieu, il avait fait des choses, il a mérité sa condamnation humaine, la croix, mais là, il demande de suivre l'Église au royaume, ce qu'on demande dans la méditation du roi, suivre l'Église. Saint-Thomas d'Acadie pourquoi l'Église lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et si l'Église n'allait pas, si elle n'allait pas mourir, elle allait être trois jours au lambe des justes, les Saint-Abraham, pour libérer les justes et après, le dimanche, le Pâques ressuscité. Pourquoi il dit tu seras avec moi ? Parce que, précisément, l'âme de Mont-Laurent allait avec l'âme du Christ, il allait descendre au lambe des justes, au Saint-Abraham, qu'on dit, mais celui qui contemple l'âme du Christ, uni à la divinité, contemple le ciel. Parce que contempler la divinité, c'est contempler le ciel, être au ciel. Donc, il va être avec l'âme du Christ en le ciel, contemplant la divinité de Christ aussi. Bon, c'est bon, l'âme de Mont-Laurent qui a volé le ciel. Plus près de la croix maintenant, plus près de la croix encore, il y a Saint-Jean. Saint-Jean, le disciple aimé, c'est lui qui représente l'amour dans les évangiles, celui qui parle, celui qui écoutait le cœur de Jésus. C'est l'unique qui n'a pas abandonné Jésus. le véritable amour est toujours près de la croix. Le véritable amour implique la croix. Il y avait une fondatrice d'une congrégation, la fondatrice d'une congrégation, je ne me rappelle plus son nom, je pense qu'elle est sainte ou bien heureuse en Équateur, qui avait mis au pied de la croix de son novicien cette phrase. « Ainsi, il faut t'aimer. Ainsi, il faut, de cette manière, il faut aimer pour que les novices regardent ces petites affiches, ces petits épitaux et ils pensent « C'est comme ça que je dois aimer. » Mourant aussi, moi aussi, sur la croix, embrassant ma croix, acceptant la croix que Dieu me donne dans sa providence dans ma vie. Je dois l'accepter pour imiter un peu plus l'Église. Il y a la Vierge Marie, elle est debout, comme le veuve latin dit, elle était debout, pleine de force, « Stavat ». Il a accompli maintenant son fiat de l'Annonciation, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Cela impliquait jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, elle aussi. elle a accompli maintenant son fiat. Elle meurt avec son fils spirituellement. Et le Christ qui voulait tout donner, il a donné aussi sa mère aux hommes pour que les hommes aient une mère, c'est un mouvement de la croix. Et finalement, nous allons contempler notre Seigneur. Il souffre vraiment dans sa nature humaine, c'est que notre nature souffre sans le savoir pleinement, à cause du péché. lorsqu'il crie, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ce qui représente l'écrit de l'humanité qui, sans savoir, elle a abandonné Dieu. Elle ne sait pas, l'humanité ne sait pas ce qui implique abandonner Dieu. Le Christ est en train de le vivre dans sa passion, dans sa mort. Dans le sixième point, dit Saint-Ignace, je vais considérer que le Sauveur endure toutes ses souffrances pour mes péchés. Encore une fois, je demanderai ce que je dois faire et souffrir pour lui. Regardons l'Église en croix, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois souffrir pour l'Église ? Et je vais finir avec un colloque avec notre Seigneur qui meurt sur la croix. Je vais finir avec un colloque et un autre Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.